Alors, bienvenue à cette sixième session du Paris Machine Learning pour cette année. Ce sera probablement le dernier talk de l'année 2021. Donc aujourd'hui, on reçoit Johan Le Fahou de Zellros. Zellros est une startup technique, une insure tech plus précisément. Et donc, Johan va nous parler aujourd'hui de Data Drift. Il va nous dire en quelque sorte en quoi cela consiste, comment le détecter et ensuite comment le corriger. Voilà. Alors, je donne la parole sans plus attendre. Je te donne la parole sans plus attendre. Johan, c'est à toi, tu peux commencer. Bien, merci pour l'invitation à ce meetup. Donc aujourd'hui, en fait, je fais effectivement un talk sur le Data Drift. Donc, je vais expliquer en quoi cela consiste, etc. Et mon talk s'appelle donc Detect, Explain and Correct Data Drift in a Machine Learning System. Donc, le plan du talk est le suivant. Donc, je vais commencer par une introduction sur le Data Drift. Et après, donc, on aura une partie Detect, une partie Explain, une partie Correct. Et après, donc, je ferai une démo notebook sur un outil open source qu'on a développé à Zellros qui s'appelle Cinnamon, qui est une librairie Python pour étudier le Data Drift. Et enfin, donc, je ferai une conclusion sur ma présentation. Donc, commençons avec l'introduction. Et en fait, je voulais commencer par ce slide-là qui a un peu motivé notre travail sur le Data Drift à Zellros. Et en fait, c'est un cas où on a mis en production un modèle de Machine Learning. Et d'après nos études, on avait estimé qu'on aurait, une fois en production, 47% d'automation rate. Et en fait, on s'est aperçu une fois en production qu'on était beaucoup plus bas, qu'on était autour de 28%. Donc, ce qui constituait une grosse baisse. Et en fait, sur les six graphiques qui sont en dessous du tableau, on voit un peu plus en détail ce qui s'est passé. Donc là, en gros, c'était un problème de classification à trois classes. Donc, il y a classe 1, classe 2 et classe 3. Et donc, ici, en fait, on représente les distributions des probabilités prédites pour deux data sets. Donc, d'une part, les tests data et d'autre part, la production data. Donc, ça, c'est la ligne qui est en dessous. Et on voit donc qu'au niveau de ces distributions, il y a une différence. Donc, c'est ça qu'on appelle le Data Drift. Et en particulier, ce que l'on voit, c'est que, en fait, on automatisait ici, on avait prévu d'automatiser lorsque les probabilités dépassaient 0,8. Et ce que l'on voit sur les graphiques, c'est que si on compare production à test, eh bien, on a une proportion plus faible de probabilités prédites au-delà de 0,8 pour le cas des production data. C'est en particulier visible pour la classe 1. Et donc, en fait, ça, ça explique qu'on est moins d'automation rate. Et ce qui se passe, en fait, c'est que sur les production data, les probabilités ont tendance à se recentrer autour de 0,5. Et donc, ça a pour conséquence qu'on soit moins proche de 1, d'une part, et de 0. Et donc, voilà, on a moins d'automation rates. Et donc, ça, ça a vraiment motivé notre travail sur le Data Drift. Donc, pour essayer de comprendre ça, de voir ce qu'on pouvait faire pour ça. Donc, ça, c'était vraiment l'exemple de motivation. Maintenant, je vais décrire le contexte plus général dans lequel s'applique ce travail. Donc, en fait, on considère un système de machine learning qui correspond ici à un problème de classification binaire. Alors, je prends la classification binaire vraiment à titre d'exemple et pour quelque chose de simple. Là, avant, on a vu qu'il y avait un problème à trois classes, mais ça s'applique à tout cas. Et donc, je note Y la target, X le vecteur d'input. Et je prends également, je considère un modèle que je note F chapeau, qui répond à ce problème de classification binaire. Et en fait, on s'intéressera particulièrement au cas où F, c'est un modèle, F chapeau, c'est un modèle à base d'arbres de décision. Donc, par exemple, si il y a du gradient boosting, ça peut être du XGBoost, du IGBM ou bien une random forest. Donc, ça, c'est pour la partie machine learning system. Et je considère aussi deux datasets, D1 et D2, qui correspondent tous les deux au problème de classification binaire. Et je note P2X1, Y1, P2X2, Y2, les distributions des datasets D1 et D2. Et donc, étant donné ce contexte, notre problème ici, c'est vraiment d'étudier le data drift entre les deux datasets, D1 et D2. Et un cas qui nous intéresse particulièrement, c'est celui où D1, c'est les données d'entraînement et de test, et D2, c'est les données de production. Donc, ça correspond au cas que je viens d'écrire dans l'exemple précédent. Et dans ce cas précis, on n'a pas toujours la target pour le dataset D2. Mais en fait, ici, je travaille dans un cas où on a la target. Donc, cela étant, qu'est-ce que le data drift ? Eh bien, le data drift entre D1 et D2, c'est simplement le fait que la distribution de D1 et D2, P2X1, Y1, P2X2, Y2, soit différente. Et ce qu'on peut déjà noter, en fait, c'est qu'on a deux catégories de data drift différentes. Le premier cas, c'est le covariate shift. Alors, le covariate shift, c'est le cas où la distribution de Y sachant X est la même dans D1 et D2. Alors, qu'est-ce que c'est que Y sachant X ? C'est, en fait, la manière dont la target dépend de l'input. Donc, ça, dans le cas du covariate shift, c'est un changé entre D1 et D2. Par contre, dans le covariate shift, on a la distribution de l'input qui va varier. Donc, P2X1 différent de P2X2. Maintenant, le concept drift, c'est le cas où la distribution de Y sachant X est différente entre D1 et D2. Voilà. Donc, on a ces deux cas de figure. Et en introduction, je donne aussi quelques exemples où on rencontre ce data drift. Donc, dans le premier temps, des exemples de covariate shift. Donc, un premier exemple qui est vraiment classique, c'est qu'on va avoir un input dont la distribution va évoluer dans le temps. Donc, on a eu ce cas de figure à Zellrose. Donc, sur, par exemple, un feature qui était les canaux entrants. On avait, donc, il pouvait prendre une valeur digitale ou papier. Donc, ça correspond au graphique ici. Et en fait, on a vu que les proportions évoluaient dans le temps. Donc, ça, c'est un exemple typique de covariate shift. Un autre exemple typique, c'est quand on a une nouvelle valeur qui apparaît dans les données. Par exemple, un nouveau produit, une nouvelle option, etc. Et enfin, un autre exemple, c'est le cas où on va avoir construit un modèle sur des données indexées en millions de dollars, quantifiées en millions de dollars. Et en fait, en production, on va recevoir des données en dollars. Et dans ce cas-là, on va aussi avoir un problème de covariate shift. Donc, quelques exemples maintenant de concept drift. Le premier cas que je présente ici, c'est un problème de censure des observations qui peut se produire, je pense, assez souvent. C'est en fait le cas où on reçoit des données, on nous demande de construire un modèle sur ces données, mais on n'a pas la target pour l'ensemble du dataset. Ça, ça arrive assez fréquemment. Et ce qu'on va faire en général dans ce cas-là, c'est qu'on va filtrer les données pour garder uniquement les données avec target. Et on construit le modèle sur cette base. Et le souci, c'est que quand on utilise ce modèle après en production, on ne fait plus ce filtre. En production, on a besoin de prédire surtout les exemples. Et donc, du coup, on voit qu'on peut introduire un biais comme ça. On peut avoir un problème de data drift. Deuxième exemple, c'est les environnements non stationnaires. Et donc là, je donne l'exemple d'un changement de régulation. Donc, par exemple, pour tout ce qui est attribution de crédit, si le régulateur change sa doctrine sur la régulation de crédit, les banques vont s'adapter. Et pour un même dossier, pour un particulier, la décision de la banque peut être différente, peut changer dans le temps du fait de l'évolution de la régulation. Et donc, c'est-à-dire que pour un même dossier, on aurait une décision différente. Donc là, ça, c'est vraiment un exemple typique de concept drift. C'est vraiment le Y pour un même X qui varie. Enfin, il y a la possibilité aussi d'avoir des événements qui modifient les comportements. Par exemple, la crise Covid. Et enfin, le dernier exemple de concept drift que je donne, c'est le spatial drift, où on peut entraîner sur des données, par exemple, en France. Et après, vouloir déployer un modèle sur un cas en Italie. Et on peut avoir à ce moment-là aussi des problèmes de data drift. Voilà, donc maintenant, là, j'ai défini un peu quelques concepts, qui a donné quelques exemples. L'idée, c'est, j'ai des données, donc, comment traiter le problème de data drift et à commencer par la détection, comment détecter qu'on a un data drift. Donc là, en fait, on propose une approche qui est vraiment assez basique et qui repose sur le suivi de trois indicateurs. Donc, on a notre système de machine learning et on propose de suivre trois indicateurs. Le premier, c'est la distribution des prédictions. Donc, on a nos deux datasets, D1 et D2. On a les prédictions sur chacun de ces datasets. On peut les représenter sur un histogramme. Et donc, on peut regarder si elles sont similaires ou non, ces distributions. Et également, on peut avoir des mesures du data drift à partir de ces graphiques en prenant, donc, par exemple, la différence des moyennes ou en prenant une distance de Waderstein. Ou on verra dans les exemples, enfin, dans le notebook, on peut aussi avoir des tests statistiques ou d'autres métriques type Jensen, Shannon, etc. Voilà. Donc, ça, c'est notre premier indicateur. Notre deuxième indicateur, c'est la distribution de la target. Donc, la même idée, je rappelle qu'on se passe dans le cas d'un problème de classique binaire. Pareil, on va comparer dataset 1 versus dataset 2. Et on peut avoir aussi une distance de Waderstein ici. Et le troisième indicateur, c'est la métrique de performance. Et là, je donne un exemple où, par exemple, on avait une log-log test qui était de 0,11. Une log-log prod de 0,17. Donc, on voit que le modèle semble moins performant sur les données de production. Voilà. Donc, ça, c'est notre approche de détection. C'est plutôt un parti pris. En particulier, en fait, le parti pris, c'est... L'idée, c'est, en fait, de focaliser, donc, de détection data drift sur tout ce qui a vraiment un impact sur le système de machine learning. Et en particulier, ce qu'on ne le fait pas, c'est de regarder le data drift sur chaque input pris séparément. Là, on ne se concentre vraiment que sur ces trois indicateurs qu'on juge les plus importants. Donc, maintenant, imaginons qu'on a détecté un data drift. Une idée naturelle, c'est de chercher à expliquer, en fait, comment ça se fait qu'on a ce data drift. Donc, c'est le deuxième point qu'on traite. Et pour traiter ça, donc, on propose deux approches. La première, c'est la model-based approche qui va reposer sur deux idées. Donc, la première idée, c'est, étant donné un input qui est un certain data drift, quel est l'impact, en fait, du data drift de cet input sur notre système de machine learning. Et pour répondre à ce problème, donc, ce qu'on me propose, c'est de calculer ce qu'on appelle les drift values, qui représentent, en fait, la contribution du drift d'un input donné sur le drift global. Le second point, c'est que si on souhaite faire quantifier cet impact en termes de data drift, eh bien, on a besoin d'étudier le data drift, mais à travers le spectre du modèle, pour tenir compte de l'importance des variables dans le modèle. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on va voir, on propose, en fait, une approche modèle spécifique qui s'applique, en l'occurrence, au modèle basé sur les arbres de décision. Donc, je vais maintenant expliquer comment, dans le cadre de cette modèle-based approche, on calcule les drift values. Donc, je prends le cas, en fait, d'un tri d'un arbre individuel, ici, qui est de profondeur 2, que j'ai représenté. Et l'idée, donc, c'est qu'on a nos deux datasets, D1 et D2, et on va les faire descendre dans l'arbre, c'est-à-dire qu'on les fait passer dans l'arbre, et on regarde dans chaque nœud quelle est la proportion de D1 et de D2 qui figurent dans ce nœud. Et après, en fait, l'idée derrière, c'est que si on a du data drift entre D1 et D2, eh bien, on va avoir des différences entre les proportions dans un nœud donné qui figurent, de D1 et D2 dans un nœud donné. Ça, c'est l'idée de base. Et après, plus précisément, on peut regarder ce qui se passe, par exemple, pour le premier nœud. Pour le premier nœud, pour le premier split, pardon, on va regarder les deux nœuds enfants. On va regarder les quantités NIJ qui correspondent aux proportions D1 et D2. Et donc là, on a 15 % contre 12 %. Et l'idée, c'est que si on va faire la différence de ces quantités-là, et plus la différence va être grande, plus ça va indiquer que le premier split aura introduit un drift important. Donc, cette différence, elle nous permet de quantifier le drift qui est introduit par le premier split. Donc, on calcule comme ça une valeur par split. Et après, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir une valeur pas par split, mais par feature. Eh bien, en fait, comme le premier split, il correspond à un certain feature qui est ici noté XS1. Eh bien, voilà, on va associer cette quantification du drift au feature XS1. Et ça va nous permettre d'avoir un indicateur par feature de cette façon. Donc, je fais juste une parenthèse ici pour dire que là, je n'entre pas dans le détail de tous les calculs. Je vais partager après sur la présentation le lien vers le projet GitHub de la librairie Cinnamon. Et en fait, dans le README, il y a plus d'informations. Donc, il y a une autre présentation qui a plus de détails sur les calculs, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir plus de détails sur ces slides-là. Voilà. En tout cas, la finalité de cette approche-ci, c'est d'avoir ces drift value. Donc, ça, c'est l'output de notre méthode. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à la feature importance. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir, d'ordonner les features par ordre d'importance en termes d'impact sur le data drift. Et ici, ça nous indique que le feature D1, c'est le plus important en termes de data drift. Et après, il y a le feature C13, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Dans un cas, par exemple, où on a un modèle avec énormément de features, ça nous permet de rapidement identifier les features les plus importants. Donc, ça peut être utile. Donc, ça, c'est notre première approche, model-based. La seconde approche qu'on étudie, c'est une approche adversariale qui est assez classique dans l'industrie, que je vais expliquer maintenant. Donc, l'idée, c'est encore une fois de considérer les deux datasets D1 et D2. Donc, on prend uniquement ici les inputs. Je vais expliquer avec le schéma qui est à droite. On prend les inputs de D1. On va les labelliser par D0, tous les inputs de D1. On prend les inputs X de D2. On les labellise par D1. Et après, l'idée de adversaire à l'approche, c'est d'entraîner un classifieur qui permet de discriminer entre D1 et D2. Voilà. Donc, la target de ce modèle qu'on utilise, c'est la colonne L. Et voilà. Donc, on entraîne ce classifieur. La seule particularité ici, c'est qu'en fait, on ajoute aussi des poids sur le dataset D1 de façon à ce que, dans notre problème ici adversarial, D1 et D2 aient le même poids et représentent chacun 50% de la donnée. Voilà. Et donc, le dernier point là-dessus, c'est que sur l'approche adversariale, on peut aussi avoir des drift values. Et pour ça, on peut regarder les features importants du adversarial classifieur. Et donc, le type d'account qu'on obtient avec cette approche, c'est celui-là. Donc, on a les drift values ici par la méthode adversarial à gauche. Et donc, ça nous donne aussi cette information. La différence, c'est qu'ici, on ne tient pas compte de l'importance des features dans le modèle. Et c'est pour ça que souvent, ce qui peut être fait, c'est qu'on regarde ces adversariales drift values et on les met en regard de la feature importance, mais cette fois dans le modèle. Et on essaie de faire recense de cette information. Mais d'avoir ces deux informations séparées, c'est quelque chose qui n'est pas très pratique. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Donc, j'ai mis, c'est difficile à interpréter. Et donc, l'avantage de l'approche model-based, c'est finalement, quelque part, de merger un peu les deux choses pour en créer un seul indicateur. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'aspect explicabilité du data drift. On verra après des exemples sur notre book. Je fais un point rapide sur les aspects correction data drift. Donc, la méthode classique vraiment dans la littérature pour corriger le data drift, ça va reposer sur ce qui s'appelle l'importance weighting. Et là, l'idée, c'est qu'on a toujours nos data sets des 1 et des 2. Et on va chercher à calculer des poids WI1 qu'on va attribuer à chaque observation du data set 1 avec l'objectif que le data set 1, repondéré, approxime la distribution du data set 2. Donc, c'est ça, notre objectif. Et en fait, il s'avère que pour les poids WI1, on peut les prendre comme des estimateurs du ratio des densités. Donc, ce ratio, la dpx2 sur dpx1, c'est le ratio des densités du vecteur x1 par le vecteur x2. Et donc, une fois qu'on a ces poids WI1, on a nos data sets repondérés. Et en fait, en entraînant les modèles sur D1 repondérés ou en faisant de la modèle selection dessus, on peut espérer, en ayant corrigé le drift, avoir des meilleures performances après sur le data set 2. On verra ça sur les exemples. Et dernier point sur la correction, c'est en fait une procédure qu'on propose pour calculer les poids, qui est en plusieurs points. Donc, le premier point, en fait, c'est de sélectionner un sous-ensemble d'inputs. Et comment on fait ? En fait, on regarde les modèles based drift values. Et c'est le graphique qui est à droite. Et bien, sur la base de ces modèles based drift values, on va sélectionner un sous-ensemble de features. Donc là, par exemple, on en sélectionne quatre. Après, on fait l'approche adversariale, mais uniquement sur le sous-ensemble de features, que j'ai noté ici S. Et le troisième étape, c'est de calculer les poids, d'estimer les poids, WI1, par la formule que j'ai donnée là, qui correspond en fait au odd ratio du classifier, du adversarial classifier. Et donc, après, on a nos dataset 1 à repondérer. Et voilà. Donc, ça, c'est une procédure qu'on propose et qu'on va voir qu'on va appliquer dans l'exemple. Donc, j'en viens maintenant à la démo. Comme je disais, la librairie s'appelle Cinnamon, c'est une librairie Python, et c'est open source. Donc, moi, j'enchaîne du coup sur l'exemple. Voilà. Alors, attends. À moins... Oui, excuse-moi de te couper, Yohan. Je n'ai pas vu de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un aurait une question, une question là, à brûle pour poing ? Ou est-ce que Yohan, sinon Yohan, enchaîne sur la démonstration ? N'hésitez pas à prendre la parole, si quelqu'un a une question. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Béranger. Moi, j'ai une question sur comment la méthode avec les poids pour corriger les data-drifts. Je pense qu'au variable drift, est-ce que ça s'appliquerait, par exemple, à un drift spatial ? Et aussi, si on peut revenir un peu sur la méthode, je n'ai pas compris les poids sont mis à quel niveau. comment est-ce qu'ils sont utilisés pour corriger ? Est-ce que c'est features, pas features ? Ou est-ce que c'est un truc qu'on rajoute, une nouvelle colonne qui est rajoutée au dataset en général ? Comment ça se fait ? Ok. Alors, sur la deuxième question, les poids, c'est des poids pour chaque observation. Donc, du coup, quand tu entraînes un modèle, sur Psychic Learn, tu as l'option souvent sample weight. Donc, ça correspond à ces poids-là. C'est vraiment le sample weight. Et la première question, c'est pour l'aspect correction. En fait, c'est vrai que j'ai mentionné ici, co-variate shift, correct co-variate shift with importance weighting. L'importance weighting, ça va avant tout servir à corriger, mais uniquement les cas de co-variate shift. c'est plus pour le drift lié à l'input. Et après, est-ce que ça s'applique au drift spatial ? Ça va du coup dépendre. Si le drift spatial en question, il est plutôt du co-variate shift ou bien du concept drift. Ok. Je pense que ça répond à la question. Alors, Oussama a une question dans le chat. Pourquoi utiliser des poids pour corriger le drift au lieu de réentraîner le modèle sur la nouvelle distribution ? Oui, donc ça, c'est des questions classiques, effectivement. Donc, la problématique, c'est qu'on ne va pas toujours... Ce qui pose problème souvent, c'est de recueillir la nouvelle donnée, en particulier labellisée, donc la target sur les nouvelles données. Et parfois, on n'arrive pas du tout à la recueillir. Parfois, on la recueille, la target, mais avec beaucoup de retard, trois mois de retard, etc. Et donc, si on attend d'avoir de nouvelles données pour l'entraîner, on va avoir un lag important. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'étudier d'autres approches pour pouvoir réagir plus vite. Maintenant, si on a une nouvelle donnée, c'est vrai que l'entraîner, c'est bien sûr une super idée. il faisait mention l'exemple que tu donnais avec les quatre features, c'est ça ? Réentraîner avec les quatre features uniquement ? C'est ce que tu voulais dire ? C'est ce que tu voulais dire ? Quand il parlait de… Ah oui, non, autant pour moi. Non, c'est bon, je viens de corriger. OK. Alors, QDP a une autre question. Alors, j'avoue que je ne comprends pas la question. Si toi, tu comprends la question, n'hésite pas à y répondre, sinon on passe. Alors, je te lis la question. Comment cela se compare avec une utilisation des composants ad hoc de TFX ? Parenthèse pour les data skew. Je ne sais pas ce qu'est TFX, si toi, ça te parle. TFX, non. QDP, si tu as un micro, n'hésite pas à prendre la parole et dis-nous ce que tu entends par TFX. Est-ce que c'est une chaîne de télévision ou est-ce que c'est plutôt du machine learning ? TensorFlow Extended. Ah, TensorFlow. Oh là, OK. Ça te parle, Johan ? Non, non, non. Et donc, je ne sais pas s'il y a des choses sur Data Drift, sur TensorFlow. Non, je ne connais pas. OK. Bon, désolé, on ne peut pas répondre à cette question QDP. Alors, Gauthier, une autre question. Si on applique ça sur une time series, on retrouve une EWMA, je ne sais pas comment on dit, sur les features en pratique. Voilà, c'est ça la question. ou alors d'autres types. Je sais, tu n'hésites pas à regarder le chat ou d'autres types de weighting qui font sens intuitivement. Ça te parle ? Gauthier, pareil, si tu peux dire un mot sur cette question. J'avoue. C'est ça en pratique. Oui, oui, alors la question que j'ai, c'est sur des séries temporelles, on a souvent ces problèmes de non-stationnalité, de covariate shift, et donc des filtres typiques et des moyennes mobiles et moyennes roulantes, mais avec une pondération qui décroît exponentiellement. Donc en fait, si tu appliques cette méthode pour corriger de manière agnostique, est-ce que tu ne retrouves pas finalement des choses qui font sens pour des praticiens des time series ? Alors, comment dire ? Les points les plus récents, c'est ceux qui sont pondérés le plus. Et on oublie un truc. Particulier, parce que sur les time series, on ne va pas faire les mêmes types de modèles. Donc, le XGBoost, par exemple, sur le time series, c'est une approche qui est du coup différente. Donc là, on est quand même vraiment dans l'approche où on fait du supervisé. Et après, je dirais l'équivalent de ce que tu proposes, Gauthier, sur cette approche de poids exponentiellement décroissant là, ça serait de... Ouais, enfin, on peut pondérer les observations pour que les observations les plus récentes aient un point plus gros. Donc ça, je sais que ça se fait de manière assez commune, d'une part. Et sinon, après, ça serait plutôt des approches vraiment d'apprentissage en ligne. Donc, il y a aussi, je sais, des librairies Python pour ce type de choses. Il y en a une qui s'appelle River qui est assez connue. Mais voilà, du coup, ça, c'est vraiment une autre approche parce que c'est l'apprentissage en ligne. Tandis que là, moi, c'est vraiment une approche apprentissage batch. Et dans ce cadre-là, voilà, les remarques que je peux faire là-dessus. Ouais, OK, pas de souci. Alors moi, j'avais une question qui est peut-être un peu naïve, mais bon, tu vas me dire. Tu as tout de suite parlé, tu es parti sur Wasserstein. On parle évidemment de différence, voilà, on essaye de mesurer une dissimilarité. Et je me disais, pourquoi est-ce que vous avez tenté le cool-back, Liblaire ? Est-ce que c'est totalement aberrant comme choix ? Qu'est-ce qui motiverait, tu vois, parce que c'est une distance qui est souvent utilisée en machine learning et elle me semblait aussi assez naturelle sur votre problème. Ouais. Effectivement, donc, voilà, plus généralement, on peut choisir une distance un peu, enfin, celle qui nous semble la plus pertinente. Donc, il y a effectivement le cool-back, les blurs. En fait, Jensen Shannon que j'ai mentionné, c'est la distance symétrisée de cool-back, les blurs. Le problème de cool-back, les blurs, c'est qu'elle n'est pas symétrique. C'est-à-dire, tu vois, distance entre A et B et différentes distances entre BA. Donc, souvent, dans ce cas-là, on utilise plutôt l'autre qui est Jensen Shannon. Et oui, on peut tout à fait utiliser celle-là. En fait, la question derrière, c'est au-delà de mesurer des distances, c'est comment est-ce qu'on déclenche des alertes, comment on construit le système d'alerte. Et ça, en fait, à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose qu'on a encore fait. Donc, justement, on prévoit de travailler là-dessus. Mais voilà, c'est comment on fixe des seuils, comment on est en train de travailler là-dessus. OK, c'est top. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à la démonstration avec le notebook. Ça marche. Ça te va ? Yes. OK, super. À toi. Donc, du coup, on va voir deux cas. Donc, là, je traite un cas de... C'est les imports dans un premier temps. Donc, j'importe en particulier la librairie qui s'appelle Tinamon. Donc, dans cette librairie, il y a deux principales classes. Il y a la classe qui s'appelle Model Drift Explainer qui implémente la Model Based Approach et il y a la classe aussi Adversarial Drift Explainer qui implémente l'approche adversariale. Donc, sinon, cet exemple, il porte sur des données de fraude de transaction de carte bancaire. C'est issu d'un concours Kaggle qui avait lieu il y a quelques années. Je vais passer très rapidement sur tout ça. Mais voilà à quoi ressemblent les données. Donc, en fait, on a un problème de classification binaire. La target, c'est Israud qui vaut 0 ou 1. On a des données qui sont temporelles. Donc, on a un timestamp qui est ici. Et puis, pour le reste, toutes les variables qu'on a à côté, c'est... c'est l'input X, donc c'est les covariates. Voilà. Donc, c'est ça notre problème. Donc, chaque ligne, c'est une transaction par carte bancaire. Donc, on voit que ça peut être soit mastercard, soit visa, etc. OK. Et donc, en fait, ce qu'on fait dans notre exemple, c'est qu'on cherche à reproduire la situation réelle. Donc, du coup, on fait des time splits. Voilà, on fait des splits temporels. Et on fait des splits en training, test et prod. Voilà. Donc, on a trois, on va avoir trois datasets. Donc, c'est ce que je fais ici. Je fais un premier split temporel pour séparer les données de prod avec le reste. Donc, en particulier, je fais patch shuffle pour garder l'aspect split temporel. Et je refais un second split temporel pour séparer entre train et test. Voilà. Donc, au final, j'ai mes trois datasets. Après, l'idée, c'est qu'on fait, on va chercher à construire un classifieur. Donc, ici, je prends un XGBoost et j'entraîne le XGBoost sur train et sur test. Maintenant, on vient à la phase intéressante. Tout le reste, c'est des choses assez classiques. on n'a pas cherché, de toute façon, à avoir un modèle qui soit optimal. Maintenant, vient la partie sur le data drift. Donc, on commence par chercher le data drift. Donc, la détection. Pour ça, la librairie, on instancie le modèle drift explainer qu'on initialise sur notre classifier, ici, qu'on a construit juste avant. Et après, ce drift explainer, on le fit sur les données test et les données de prod. Alors, ça, c'est ce qu'on va faire en général. Ça correspond un peu à une réalité, c'est-à-dire qu'on a validé le modèle sur les données test. Après, on reçoit les données de prod et en pratique, on va chercher à voir si la manière dont on a validé correspond à ce qui se passe en prod. c'est vraiment ça qu'on va chercher à comparer, c'est test versus prod. Donc, on fait ce fit et la suite, c'est de regarder nos trois indicateurs puisqu'on a dit qu'on avait trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est la distribution des probables prédits qui est déjà représenté ici. Donc, clairement, on voit qu'on a très peu de data drift apparemment, ici. Donc, on a également les valeurs pour les distances, etc. Notre second indicateur, c'est la distribution de la target. Idem, ici, il ne semblerait pas qu'il y ait particulièrement de data drift. Et, notre troisième indicateur, c'est les performances, les métriques de performance et là non plus, pas spécialement de data drift. Donc, malgré le fait qu'on ait fait des splits temporels, ici, sur ce data set, on n'a pas spécialement de data drift. Du coup, l'histoire s'arrête là parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Mais, du coup, comme on n'avait pas de data drift sur ces données, je traite maintenant un nouvel exemple où j'introduis manuellement le drift. C'est en particulier ici un cas de covariate shift. En fait, je vais moi-même introduire le covariate shift pour voir si on le détecte ou pas. Donc, c'est toujours les mêmes données, c'est exactement le même cas et simplement, ce qui va changer, c'est la manière dont on fait le sampling. Donc, on part toujours sur cette approche avec trois data sets, mais on va un peu modifier les choses. Dans un premier temps, on met de côté encore une fois les données de prod, donc avec toujours un time split et après, on prend les données que j'appelle ici DFTend qui correspond à train plus test et on regarde un certain feature qui s'appelle carte 6. En fait, ça, ça dit si la carte bancaire utilisée, c'est une carte de débit ou une carte de crédit. Donc, cette variable-là dans notre train test, elle a la distribution suivante, donc 322 000 0, 110 000 et quelques 1. L'idée, ça va vraiment être d'introduire le covariate shift au niveau de ce feature-là manuellement. Pour ça, ce qu'on fait ici, c'est qu'on downsample beaucoup la modalité 0. Donc, on fait ce downsampling et après le downsampling, on voit qu'on n'a pas changé le nombre de 1 pour cette variable. Ça reste identique, mais par contre, on a énormément diminué le nombre de 0. Donc là, on a introduit un covariate shift qui est assez important. Voilà. Et du coup, ça, c'est notre train plus test et après, on fait notre split temporel train test et donc, on obtient nos trois datasets Xtrains, Xtest, Xtrains. Après, même chose, on va entraîner sur train test notre XGBoost. Ah oui, je fais une autre remarque par rapport à la librairie. Donc, on voit ici que sur l'approche modèle drift explainer, on passe le modèle en paramètres parce qu'on a besoin du modèle pour étudier le drift dans l'approche modèle base et pour l'instant, on supporte uniquement XGBoost en termes d'algo. Mais en fait, c'est tout à fait transposable à tous les algos à base d'arbres. Mais à l'heure actuelle, c'est uniquement implémenté pour XGBoost. Ça fait partie des choses à continuer à développer. En tout cas, on fait la même chose qu'avant, on va ici aussi flitter notre drift explainer sur test et prod. Sauf que cette fois, comme on a introduit ce qu'on a ici, on voit que là, on a un phénomène de drift qui est visible. Donc, sur nos trois indicateurs, à commencer par la distribution des prédictions, on voit ici que ça overlape beaucoup moins bien qu'auparavant. donc, il semblerait qu'on ait un peu de data drift ici. Idem pour notre second indicateur qui est sur la distribution de la target. Et enfin, idem pour nos performances métriques, on voit qu'on a une log loss test qui est à 0.15 contre 0.16 pour la prod. Donc là, du coup, on a plutôt identifié qu'il y avait un problème. Et donc, la phase suivante, c'est de chercher à expliquer ce problème. Donc là, on met en œuvre nos méthodes d'explicabilité. Donc, je fais le calcul ici des model-based drift value. Et voilà ce que ça nous donne. Pardon. Donc, voilà, ça ressemble à les features importants, mais ici, ça nous permet d'identifier les features les plus importants dans le drift. Et donc, ce qui est bien, ce qu'on voit ici, c'est qu'il nous identifie bien le feature qu'on avait utilisé pour introduire le covariate shift, et bien là, il l'a bien identifié comme étant le plus important par rapport au data drift. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, même si là, dans ce cas précis, c'est assez gros, donc bon, c'est assez facile à identifier, mais malgré tout, c'est quand même très positif. Et après, ce qu'on peut faire aussi avec la librairie, c'est de visualiser feature par feature ce qui se passe. Donc là, typiquement, on peut regarder le data drift sur le feature card6. Voilà, ça du coup, ça correspond à ce qu'on a introduit manuellement. On voit que là, c'est le drift qu'on a introduit. Oui, il y a une remarque aussi, c'est que, en fait, le feature card6, en termes de variable importance dans le modèle, il est assez loin. On voit, voilà, il est assez loin, il arrive peut-être dans les 20, voilà. et il n'est pas du tout dans les plus importants, mais malgré tout, donc on a réussi à bien l'identifier. Et après, ça, c'est en fait le data drift qu'on a sur les inputs suivants qu'on avait ici, donc c5, condition amount. Voilà, on peut aussi regarder après feature par feature, etc. Bon, donc ça, c'est pour la partie explication. et maintenant, donc on va mettre en œuvre notre procédure qu'on a proposée pour tout ce qui est correction data drift. Donc, le premier point, c'est, en fait, de chercher à estimer les poids. Donc là, on va chercher à mettre des poids sur le test pour qu'il ressemble au dataset prod. Donc, du coup, on utilise ici Adversarial Drift Explaner et on le fit sur X-Test X-Pod. Il y avait le sous-ensemble de features dont j'ai dit qu'il fallait sélectionner. Ici, en fait, je sélectionne uniquement un seul feature qui est le CART6. Voilà. Et donc, on le fit et après, voilà, on lui demande de calculer les poids. Donc, en fait, les logs que vous voyez ici, ce sont les trainings de Adversarial Classifier. et d'ailleurs, il y a besoin de faire de la cross-val à ce niveau pour pouvoir, si on veut estimer les poids sur tous les observations de X-Test, on a besoin de faire au moins deux folds de cross-validation. Donc là, il y a deux trainings. Voilà. Donc, on a calculé nos poids dans le sample weight test adversarial ici. Et une fois qu'on a calculé ces poids, on a envie de voir si on a corrigé ou non le data drift. Donc, pour ça, on refait un modèle drift explainer et on le fit toujours sur test prod. Mais cette fois, on ajoute un paramètre qui est le sample weight pour le data set 1, donc pour le test et on lui passe les poids en paramètre. Et donc, on va regarder maintenant sur nos trois indicateurs est-ce qu'on a amélioré ou pas les choses. Donc, voilà le premier indicateur. Donc ça, c'est la distribution des prédictions. Donc là, ça semble ça semble beaucoup plus similaire, beaucoup mieux corrigé par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà. Après, donc, et en fait, sur nos autres indicateurs, c'est pareil. Donc, on voit qu'on a, qu'il semblerait qu'avec notre méthode, on a bien corrigé le data drift ici et c'est valable aussi pour les métriques de performance. Donc, du coup, on voit ici que ça marche plutôt pas mal, mais encore une fois, c'est un cas qui est relativement simple. Donc, il y a un troisième notebook en fait, dans le GitHub qui porte sur un problème concept drift qui est plus complexe, beaucoup plus complexe à corriger. et en fait, ça marche, en fait, sur l'aspect, sur ces indicateurs-là, ça marche pas mal. Voilà. Maintenant, il y a une dernière, il y a un dernier point par rapport à la correction. L'idée, là, c'est qu'on a, là, on a juste cherché à corriger le test set. Bon, faire ça, ça peut permettre de dire, je vais calculer les métriques sur le test set corrigé et ça va me permettre de mieux anticiper mes métriques sur la prod. ça peut avoir son intérêt, mais ce qui est aussi très naturel, c'est de dire, je vais également corriger le train set de manière à pouvoir entraîner mon modèle sur le data set train corrigé et je peux espérer de cette façon avoir des meilleures performances. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Donc, on fait exactement la même procédure mais sur les données train. Donc, on calcule les poids ici avec l'adversarial et après, donc une fois qu'on a calculé ces poids, on définit un nouveau classifier et là, cette fois, on va l'entraîner mais pour l'entraîner, donc on utilise des sample weights. On utilise les sample weights train ici et les sample weights éval. Donc, on fait cet entraînement et donc là, on espère en fait qu'on a pu comme ça augmenter les perfs sur les données de prod. Donc, c'est ce qu'on cherche à mesurer tout en bas. Et donc, ce qui apparaît ici, c'est que sur la loglogprod, on est à 0.18. OK. Et sur la loglogtest, on est à 0.11. Donc, finalement, ici, en fait, on n'a pas du tout amélioré le modèle avec cette méthode de correction. Donc, voilà, on a des performances similaires. donc ça, cet aspect-là, il n'a pas marché. Donc, en fait, là, j'ai un peu discuté aussi avec des personnes, etc., qui ont réfléchi à ça. Et ça dépend vraiment des datasets. C'est vraiment du cas par cas. Ici, en fait, ça ne marche pas particulièrement parce qu'on a vraiment des gros datasets. Je ne l'ai pas mentionné. Mais à la base, on a un dataset ici de 600 000 observations. Voilà, on a 590 000 et quelques. du coup, en fait, comment dire, l'algo, il apprend, sur chacune des deux modalités, donc débit, carte de crédit, carte de débit, il apprend à avoir la bonne règle de décision. même si on lui downsample l'une des deux modalités, il reste quand même 30 000 observations. Donc, le modèle, il va rester bon. Donc, fondamentalement, le modèle qu'on apprend, il ne change pas, en fait. Il n'est pas trop modifié par l'introduction de ce Coral Shift. Et donc, c'est pour ça qu'au final, on a des losses qui sont similaires. donc là, ça va vraiment être du cas par cas. Moi, je n'ai pas testé sur plein de données. je vous invite éventuellement à tester si ça vous intéresse. J'ai un point de conclusion. Je ne sais pas si j'ai le temps de le faire. Vas-y. Le timing. Voilà, c'est juste pour revenir sur ce qu'on a dit, sur l'approche en général, donc les idées principales. Monitorer le Data Drift. Donc, il y a une première idée, c'est de focaliser sur le Data Drift qui a un impact sur notre système de machine learning en ne gardant que trois indicateurs. Et donc, il y a la détection, il y a l'explication après du Data Drift et puis, il y a la correction. Donc, juste le point par rapport à ça, c'est que d'un point de vue monitoring, ce qui me semble intéressant, c'est vraiment un, l'aspect détection et deux, l'aspect explication. Ça, je pense que ça nous donne de l'information par rapport à du monitoring. L'aspect correction, là, on entre sur un aspect qui est vraiment pour du réentraînement, pour essayer d'optimiser le modèle, etc. Donc, c'est plus du tout du monitoring, c'est du réentraînement et ça nécessite clairement du coup à l'intervention de la Data Scientist. Donc, il y a une claire distinction pour moi entre les deux premiers points et après la correction Data Drift. et j'ai noté juste des futures étapes par rapport à la librairie. Donc, il y a des points vraiment plus de développement sur améliorer le code, sur ajouter des tests, ajouter de la doc, etc. Et puis, il y a sinon beaucoup d'idées aussi sur des sujets de recherche qui peuvent être traités. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Oui, absolument. Ok, super. Merci, Johan, pour cette excellente talk. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, effectivement. Alors, est-ce que tu as besoin d'aide sur GitHub parce que tu peux en profiter maintenant ? Tu as le micro, tu as une audience experte en face de toi. Je ne sais pas, donc, tu as parlé de le projet sur GitHub. N'hésite pas à faire du recrutement ou voilà, de manière... Oui, bien sûr, s'il y a des personnes qui sont intéressées déjà pour tester et après, pour même pour développer, il y a évidemment, c'est un projet open source. donc, c'est... On va continuer de travailler là-dessus, c'est sûr, mais on est aussi intéressé à ce qu'il y ait des personnes qui participent et il y a beaucoup de choses à faire. Oui, absolument. Alors, y a-t-il des questions parmi vous ? Non ? Moi, j'ai particulièrement apprécié... Ah, alors, attendez. Une seconde. L'adresse du GitHub. Alors, Antoine, oui, Antoine a répondu. Oui, Antoine, merci Antoine. Oui, absolument. Et ce sera intéressant de pouvoir mettre quelque chose dans votre report. à chaque fois, tu cites les trois métriques, notamment. Et puis, j'ai vu qu'il y a une pay value. Il y a des gens, en fait, ils ne sont pas forcément super à l'aise avec l'interprétation immédiate des pay values qui parlent surtout à des personnes qui ont un background de statisticien. Ce qui serait intéressant, notamment, dans le report, c'est juste une suggestion qui m'est venue en regardant ce que tu montrais, c'était pourquoi pas mettre quelque chose qui soit un indicateur vrai-faux, tout simplement. En quelque sorte que tu interprètes la pay value, que tu déportes l'expertise de l'interprétation dans la librairie de façon à pouvoir donner un verdict automatisé. Je ne sais pas. Oui, on peut parler de ça, effectivement. Ce serait intéressant. Non ? Je vais revenir sur l'endroit où apparaissent les pay values, par exemple, ici. Il y a des remarques assez intéressantes là-dessus. C'est bien que tu évoques ça. L'idée, c'est que quand on fait le premier indicateur, par exemple, sur la distribution des prédictions, on a effectivement soit la différence des moyennes, soit des distances, Waderstein ou alors de Saint-Chanon. Et on peut aussi utiliser des tests statistiques. ici, comme c'est une variable quantitative, typiquement, on peut utiliser le test de Komlou-Goros-Mirnoff. Et donc, effectivement, ça nous donne une p-valeur. Alors, la p-valeur, pour expliquer, la p-valeur d'un test, en fait, on va faire une hypothèse quand on fait un test. Donc, l'hypothèse qu'on fait, ça va être les distributions sont similaires, il n'y a pas de différence. on fait nos tests et la p-valeur, elle nous donne la probabilité que notre hypothèse soit vraie. Étant donné les données qu'on donne au test, quelle est la probabilité que notre hypothèse était vraie ? Donc, quand la probabilité est zéro, ça veut dire qu'il n'y avait aucune chance que l'hypothèse était vraie. Donc ici, le test, il nous dit que les distributions ne sont pas similaires. c'est ça la p-valeur. Et en général, on se fixe un seuil à 5%, c'est-à-dire qu'en dessous de 5%, on considère que le test rejette l'hypothèse. Maintenant, il y a une seconde remarque par rapport au cas ici. C'est qu'en fait, ici, on a des gros volumes de données. Et donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt de passer sur l'autre exemple. En fait, on a des gros, gros volumes. Et ici, quand on regarde la distribution à l'œil nu, on se dit qu'il n'y a pas de data drift. C'est clair. Mais en fait, comme on a énormément de données, on a de l'ordre de 600 000, on voit que la p-valeur est très basse. Parce que malgré tout, on a des toutes petites différences sur la droite de la distribution, par exemple, qui représentent un pourcentage faible. Mais comme on a beaucoup, beaucoup de volumes de données, on a 600 000 observations, en fait, le test, lui, il est trop précis. Donc ça, c'est un des soucis principaux avec les tests statistiques dans ce contexte, c'est qu'ils vont être trop, trop précis. Et ils vont être le moindre petite différence, ils vont la détecter, en particulier quand on a des gros volumes de données. Et donc, en pratique, c'est certainement pas une bonne idée d'utiliser des tests statistiques pour... si on veut mettre un oui-non, si on veut mettre un oui-non, ça revient à mettre un seuil, plus ou moins. En fait, c'est vraiment pas le type de grandeur qui va être facile d'utiliser pour ça parce que c'est trop sensible, en fait. Donc, à priori, on partirait plutôt pour utiliser des distances. Voilà, soit Wehrstein, soit Denssen-Shanon, et après, essayer de trouver des seuils. Mais ça, ça fait partie des sujets de recherche qu'on a prévu justement de creuser. Ah ouais, c'est super important ce que tu viens de dire, effectivement. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, est-ce que tu as entendu parler de MLbox ? Bruno, dans le chat, nous parle de MLbox. Alors, MLbox, ils sont venus nous faire une présentation, ça doit faire maintenant plusieurs années, c'était avant le Covid en tout cas. Et MLbox, c'est de l'auto-ML et un des sujets de MLbox, c'est une des grosses forces de cette librairie et justement de proposer aussi une détection de drift. Est-ce que tu as entendu parler de MLbox ? Oui, alors MLbox, je connais, je sais que c'est de l'auto-ML. Par contre, la partie drift, détect, là, je ne savais pas. Et j'imagine que ça doit plutôt être par rapport à l'input. Ouais. Je ne pourrais pas t'en dire plus que ça. Je pense que ce n'est pas trop l'aspect monitoring, c'est plus l'aspect typiquement un peu l'aspect adversarial. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit ça. Oui, probablement. Alors, une autre question. Gauthier nous parle de l'affaire Zillow. Alors, est-ce que ça te parle ? Est-ce que l'affaire Zillow est un cas d'école de covariate shift ? Zillow. Alors, ou alors, c'est autre... Z, Z, je ne sais pas non plus de quoi il s'agit. En fait, c'est une entreprise, une start-up américaine qui proposait de la vente ou de l'achat d'immobilier basé sur un modèle de machine learning complètement automatisé. Et du coup, à cause des données de COVID qui ont introduit une modification, en gros, dans le comportement, en tout cas, sur le marché immobilier, ils ont fait une perte de 380 millions de dollars ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Effectivement. Et ça les a amenés à la bankruptie, c'est ça ? Non, ils ont viré 25% du staff et le stock a été divisé. D'accord. Ça s'a plongé. Ah ouais, très intéressant. Effectivement, je ne connaissais pas. Ce modèle est très simple, c'est une prédiction de fair value avec un machine learning modèle. Si la maison, elle est plus basse que la fair value, tu l'achètes à cheap, tu la rénove un peu ou même pas et puis tu essaies de la flipper au plus vite à la fair value ou supérieure sur le marché. Donc, c'est vraiment un business de market making avec des maisons. Je ne sais pas le modèle, je ne sais pas les détails, il ne se passe si beaucoup de gens le savent, mais en gros, ils ont acheté des tas de baraques à 25% au-dessus de la fair value et du coup, ils n'arrivent pas à les écouler. Ils ont déjà pour des législations de risque dû en revendre à perte une bonne partie. Ah d'accord, ils achetaient pour compte propre. Oussama nous dit Zillow utilisez Prophets. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Prophets. C'est ce que Oussama mentionne dans le chat. Prophets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la librairie type auto-ML initiée par Facebook et qui est plutôt spécialisée effectivement sur ce type de... Pour les termes séries, il me semble. C'est plutôt... Je ne sais plus si c'est spécialisé sur les termes séries. Je sais que ça fait de l'auto-ML de manière assez simple, assez robuste, qui marche bien sur les cas d'école pas trop compliqués, on va dire. Voilà. Ok, ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a des questions sur les providers qui proposent des outils, tous des drift-detecteurs moniteurs dans leur pipeline. En open source, nous avons TensorFlow Extended et particulièrement TensorFlow Data Validation. Ah d'accord. Donc ça, c'est en open source. Ok. Alors, ceux-là, je ne les connais pas. Les outils TensorFlow Open Source. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un outil qui est assez connu aussi en open source sur vraiment le même créneau que Cinnamon, là. C'est Evidently AI. Voilà. Donc c'est deux personnes qui travaillent là-dessus. Et non, sinon, t'en se retrouve, je ne connais pas. Et après, sur les outils privés, bah oui, effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui sont sur le créneau la plateforme de machine learning où on va avoir des fonctionnalités de monitoring. Donc oui, de plus en plus, c'est sûr, il y a pas mal de choses comme ça dans les outils. Je cherche ma fenêtre de chat. Tu as mentionné ça. Hop, voilà, pour ceux que ça intéresse. Oui, alors Lionel nous parle aussi de Kubeflow pour le MLOps et ML Run. effectivement. Donc bon, tant mieux, ça prouve qu'il y a beaucoup, en fait, la profusion d'outils nous montre qu'il s'agit d'un réel problème évidemment qui préoccupe tous les gens qui font de la prod. Après, ce sera à chacun de faire son choix. D'ailleurs, pour vous, une idée qui me vient en passant, ça pourrait être intéressant d'avoir, même sur une page A4 relativement synthétique, colonne plus, colonne moins en concernant tous les outils avec les points forts et les points faibles. Ça aussi, ça pourrait être assez intéressant. Je crois que j'ai rapidement cherché, je n'ai pas trouvé, alors je ne sais pas si ça existe. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit tour d'horizon des principaux outils en mentionnant les forces et faiblesses, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Moi non plus, je ne connais pas. Mais en tout cas, ce que je peux se dire par rapport à Evidently, AI que je connais, c'est ce n'est pas tout à fait la même approche parce que Latinamon, c'est plus un outil pour une sorte de SDK un peu et en particulier, il y a les fonctionnalités sur l'explicabilité avec, en fait, à la base, le projet, c'est plus un projet de recherche qui était vraiment motivé par cet aspect à l'explicabilité du data drift et qui tienne compte de l'importance des features dans le modèle. Donc ça, c'est le point vraiment un peu de base de la libre et c'est vrai qu'Évidemment, ils ne sont pas trop sur l'explicabilité, ils sont plus sur la détection après faire des reportings. Voilà, donc ils ont aussi d'autres intégrations. Voilà. D'accord. Et Oussama, d'ailleurs, répond un peu à la question. Il y a une sorte de dialogue qui s'instaure. Oussama, il nous donne un lien vers un site qui permet en fait une comparaison. Voilà. J'irai voir. Merci Oussama, tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, quand on quitte, n'hésitez pas à sauver le chat pour les liens qui vous semblent intéressants. Vous savez comme moi que quand on quitte une fenêtre Zoom, on perd tous ces liens qu'on peut échanger absolument. OK. Jacqueline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de conclure ? Non, non, rien de spécial. Merci beaucoup pour ce talk. C'était très intéressant. pas de commentaire. D'accord. OK, très bien. On est un peu à la limite. Et ouais, on avait dit 13h30. C'est parfait, on va conclure maintenant. Et voilà, ça conclut, je pense, qu'il n'y aura pas d'autres talks en 2021. On va se revoir l'année prochaine. ça conclut un petit peu aussi toute cette série de talks qu'on a eues, d'ailleurs, sans même provoquer de manière volontaire, mais le fait qu'il y a beaucoup de talks qui viennent à nous et qui se proposent et qui maintenant insistent effectivement sur cet aspect correction où on avait dit de manière un peu humoristique « My data a better than your algorithm ». Mes données, on va corriger les deux, on va tout, voilà, où on focus effectivement sur cette problématique assez particulière. OK. Eh bien, je te remercie, Johan, pour ce talk tout à fait intéressant. Et je… Voilà, donc, étant qu'il n'y a plus de questions, voilà, je vous laisse tous retourner, travailler à vos algorithmes et à vos données et bien entendu, maintenant, vous allez pouvoir corriger tous les éléments qui se présenteront à vous. Alors, Karl demande est-ce que la vidéo sera partagée ? Oui, elle le sera et ainsi que les autres vidéos, on a quelques vidéos de retard, on a trois vidéos d'ailleurs à mettre sur la chaîne YouTube et on espère faire ça d'ici le début de l'année. Voilà. Merci à tous bonnes fêtes et à bientôt. Encore merci, Johan, et encore merci pour ton intervention. À bientôt, bonne fin de journée. À bientôt tout le monde. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada